Pour ce seizième numéro d'Histoire d'art, je te propose d'observer de drôles de bijoux. Voici l'œuvre en question. Pour l'analyser, suivons les étapes habituelles de la méthode et commençons donc par présenter cette œuvre en nous appuyant sur les éléments d'information du cartel. Cette œuvre est de l'artiste Hubert Duprat. Elle est intitulée, attention le titre est un peu complexe, « Tube de tricoptère ». Elle est datée de 1980-2015. En fait, cela veut dire qu'il a commencé ce travail en 1980 et qu'il a réalisé depuis plusieurs de ses œuvres jusqu'en 2015. Ses œuvres sont composées d'or, de perles et de pierres précieuses. Hubert Duprat est un artiste français né en 1957 à Nérac. Il vit et travaille aujourd'hui dans le sud-est de la France. C'est un artiste contemporain, observe sur la frise chronologique où se situe la date 2020 et son travail de 1980 à 2015 relève donc bien de notre période. Passons à la description de l'œuvre, à savoir, disons ce que l'on voit dans l'image. J'observe un objet d'une forme allongée, il est installé sur un socle et est constitué de très nombreuses petites écailles dorées. Je vois sur la gauche une forme ronde bleu turquoise et plutôt sur la droite une autre forme ronde d'un bleu beaucoup plus foncé. Le titre ne m'aide pas beaucoup si ce n'est le mot tube puisque, effectivement, l'objet d'une forme allongée ressemble à un tube. En revanche, le mot tricoptère m'est inconnu et ne m'aide donc pas à affiner ma description. Passons alors à l'interprétation, à savoir, qu'est-ce que je peux comprendre sur cette œuvre à partir de ce que j'ai décrit. J'ai constaté que le mot tricoptère m'était inconnu. Je vais donc aller chercher de quoi il s'agit. Le tricoptère est le nom donné à un insecte qui ressemble au papillon, comme tu peux le voir sur cette image. Le tricoptère a une particularité intéressante lorsqu'il est à l'état de larve. La larve, c'est le tout premier stade de développement de l'insecte, lorsqu'il sort de l'œuf et avant qu'il ne se métamorphose. La larve du tricoptère, donc, se développe et vit dans les rivières et les petits ruisseaux. Elle a une forme très allongée et est très fragile. Pour se protéger, elle va rassembler plein de petits morceaux de bois, de feuilles mortes, de gravier, de sable, tout ce qu'elle trouve dans son milieu naturel pour se confectionner un tube. Un tube qui va lui servir d'abri, comme tu peux le voir ici. Voilà donc la particularité de la larve du tricoptère. Revenons à notre œuvre et à notre artiste. Hubert Duprat s'est effectivement posé la question. Si je donnais à la larve du tricoptère d'autres matériaux que les petits morceaux de bois, les graviers et autres feuilles mortes de son environnement, normal. Si je lui donnais, par exemple, de tout petits morceaux d'or, cela s'appelle des paillettes d'or. Si j'ajoutais aux paillettes d'or de petites pierres précieuses, eh bien, est-ce que cette larve ferait encore la même chose, c'est-à-dire construire son étui, construire son tube qui lui sert d'abri ? La réponse est oui. Effectivement, Hubert Duprat a extrait quelques larves de tricoptère de leur environnement naturel pour les mettre dans un aquarium. Mais dans l'aquarium, il y avait un lit de paillettes d'or et de pierres précieuses. Les larves ont donc fait ce qu'elles font habituellement. Elles se sont construites des étuis, des tubes, des protections. C'est ainsi qu'à la fin du processus, Hubert Duprat récupère juste l'étui, le tube de la larve de tricoptère, d'où alors le titre maintenant bien plus compréhensible, tube de tricoptère, c'est-à-dire que ce que l'on voit est l'étui de protection de l'insecte, ce que l'on voit et l'objet qu'il a fabriqué avec les matériaux qu'il a trouvés autour de lui. Je te propose de conclure en disant ce que l'on pense de la proposition d'Hubert Duprat. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que chaque larve compose son propre tube. Chaque insecte réalise son étui à lui. Ça veut dire que tous les étuis qui sont fabriqués dans cet aquarium sont différents. Ils sont tous uniques. Le fait que chaque objet soit unique ajoute au caractère précieux de l'œuvre. L'œuvre était déjà précieuse puisqu'elle était confectionnée avec des matériaux précieux, l'or, les perles et les pierres. Mais en plus, c'est un objet unique. Il n'en existe pas deux identiques. On peut se dire également qu'Hubert Duprat est en train ici de questionner le rôle de l'artiste. Lui, en tant qu'artiste, qu'a-t-il réalisé dans cette œuvre ? Est-ce lui l'auteur de l'œuvre que tu vois ici ou est-ce la larve de tricoptère ? Voilà la question la plus intéressante. Hubert Duprat dit en fait qu'il se considère presque comme un architecte faisant travailler des artisans, des maçons et des constructeurs pour lui. Il a une idée, ce qui est bien le rôle d'un artiste, et les insectes sont ses petites mains qui fabriquent et matérialisent sa propre idée. Voilà donc les drôles de bijoux que je voulais te proposer pour ce numéro d'Histoire d'art. Je te dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Sous-titrage ST' 501